Très chers Congolais, je suis très fréquent dans les médias, parce que le peuple Congolais, des fois, il y a une culture politique, parce que la partie politique, des fois, il y a des frais de fonctionnement, à part la partie budgétaire où il y a un bon état, parce que l'animateur de la partie, il y a toujours, quand il y a un gouvernement, il y a un bon état, alors que tout le monde, il y a un bon état, il y a un bon état, il y a un bon état, mais il y a un bon état. La plupart, c'est des gens qui n'ont pas travaillé, qui n'ont pas eu de l'argent pour leur financer. Même la séminaire, on a quatre parties. Et vous savez vous-même que la contribution de nous, les Congolais, était très faible, du fait que nous n'avons pas assez de revenus, et surtout pas quand même du travail. Le chômage fait à peu près 93% au pays, et les 7% des gens qui travaillent, qui travaillent surtout dans l'État. Il y a l'armée, les enseignants, le médecin, puis la territoriale. C'est à peu près ces gens-là qui travaillent. Les entreprises privées, à part quelques boutiques, mais nous n'avons pas beaucoup d'entreprises. D'ailleurs, à l'époque, M. Mobutu, avant le pillage, il y avait quelques entreprises. Mais c'est lui aussi qui était à la base, parce qu'il a beaucoup plus de pillages. Le pays se retrouve dans l'État où il est, avec les 21 Mobutu et Akabila, qui est aussi la très très grande destruction de notre pays, où ils voulaient envoyer notre pays dans l'enfer. Alors, le lot, au moins il n'a titre l'abisson, nous venons avec un problème très sérieux. Le problème est très sérieux, pourquoi ? Parce que le problème dont nous allons vous parler tout de suite ou tout à l'heure, c'est un problème qui touche automatiquement la première incision de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire la présence de la République. Tout le monde est en train de parler, les gens sont en train de parler, excusez-moi, parce que je veux mélanger les Négalais et les Français. Nous voyons que beaucoup de gens sont en train de polémiquer des fois, pas inutilement. Mais je veux vous dire d'ores et déjà, parce qu'il faut lever l'équivoque. Vous savez très bien que le problème qui touche, M. Vital Kameré, parce que c'est lui qui s'agit, nous parlerons de lui, le directeur du cabinet du chef de l'État, ce n'est pas automatiquement le problème qui touche ou directement le président de la République. Parce que le directeur du cabinet, il travaille dans une institution qui est le président de la République. Et c'est le président de la République qui est une institution de la République. Donc M. Vital Kameré, il travaille, il a un rang d'un vice, premier ministre, paraît-il. Mais déjà, il ne fait pas partie, le premier vice-ministre, il ne fait pas partie de l'institution au président de la République. Il se trouve du côté de l'exécutif. Alors, le ministre, il n'est plus en même temps. Vital Kameré n'est pas le vice-premier ministre au Congo. Parce que le vice-premier ministre au Congo, s'il est en fondant de l'infraction, il sera jugé par la Cour de cassation lorsqu'il est en fonction. S'il n'est pas en fonction, il ira au tribunal parce que nous avons vu M. Ibunga, qui était ministre de la République, on l'a vu devant le procureur. Et là, il a été même condamné. Donc, on arrête de polémiquer et de nous faire des leçons de droit constitutionnel qui n'existe pas juste pour amuser la galerie. Alors, comme je l'ai constaté et comme je l'ai dit aussi en même temps, parce que si vous regardez le titre de cette émission, ou bien de ce moment de partage, de moment de civisme que nous allons avoir devant les gens qui vont nous écouter, nous parlons d'un Vital Kameré et nous nous posons d'abord la question en disant que Vital Kameré, il est fou du pouvoir et puis c'est un homme tellement dangereux. Vital Kameré, c'est un homme dangereux, fou. C'est-à-dire, en réalité, ce n'est pas un fou, il a toutes ses facultés. Mais je pense que c'est l'ivresse ou l'amour de mesurer d'être au pouvoir en République démocratique du Congo, alors qu'il n'est même pas congolée, il est bourrondé. Nous, nous avons des prêves que cet homme n'est pas congolée. Nous avons des prêves. Mais par contre, nous acceptons que tout celui qui vit en République démocratique du Congo, qui a la société congolaise, peut se prévaloir des droits constitutionnels et pouvoir travailler dans les pays en respectant la loi, parce que nous sommes en train de construire un état de droit. Pourquoi Monsieur Vital Kameré, aujourd'hui, il est convoqué, d'ailleurs officiellement, par le procureur de la République de la Cour d'appel de Matité ? Monsieur Vital Kameré, Vital Kameré, c'est un fou du pouvoir. C'est un homme qui a des sales habitudes. Ce n'est pas un homme du changement. Vous avez vu, à une certaine époque, entre lui et Madame Olive Lembé, ça ne marchait pas. Madame Olive Lembé, nous avons son discours où il réclame des sommes d'argent à Vital Kameré, parce que ce n'était pas un homme sérieux. Et puis, même nous voyons le Monsieur de la Mouka, l'avocat qui travaille avec Atoumbi. Tout le monde le connaît. Cet homme-là, Francis Calombo, il dit toujours au peuple congolais que cet homme-là appartient au peuple perdé. Et s'il a fait un parti politique, c'est parce qu'il est en train de faire le business. C'est un businessman. D'ailleurs, ça se voit bien comment il intervient dans des concerts mondains. Comment il a un train de vie. Il s'expose. Il n'a pas de respect pour personne. Pourquoi ? Parce qu'il est fou et ivre du pouvoir. Regardez même dans son comportement. Bien sûr, il a épousé une femme qui était une femme d'autrui. Mais nous pouvons dire que la femme n'a pas de bonne mers. Mais pour un homme qui se respecte, il ne va pas se compromettre dans des dossiers comme ça. Mais je ne veux pas descendre sous la ceinture comme les gens disent. Je veux remonter mes bretels et rester cohérent par rapport à moi-même. Mais sauf que c'est des situations et des indices qui peuvent nous permettre de comprendre qui est ce monsieur que nous appelons Vital Kamere. Et aujourd'hui, bien-aimé, mes chers compatriotes congolais, il est devant la justice. Et pourquoi il est devant la justice, monsieur Kamere ? Il y a eu un programme de développement pour les pays. Un programme extraordinaire. C'est pourquoi nous, les Congolais, nous appelons ce programme « Les Jujous de la République ». Et ce programme-là, nous avons vu des sautes moutons. Regardez-vous-même ce qui est sous le boulevard du 30 juin. On a vu même quelques pseudo-politiciens essayer de critiquer les sautes moutons. Mais moi, je travaille dans les bâtiments. C'est un travail de qualité. Moi-même, j'étais à Kinshasa. J'ai vu comment on travaillait. Mais sauf que ces chantiers-là, du coup, se sont arrêtés. En plus de ça, il y avait des chantiers, presque sur toute l'étendue, de la République démocratique du Congo. Je suis allé voir monsieur Gaspard, il faut que je vous le dise, aux grands travaux. Parce que ce monsieur-là, c'est un excellent travailleur. Je vous dis franchement, c'est un excellent travailleur. Je n'ai pas l'habitude de citer le nom, mais je cite monsieur Gaspard. Je parlais avec ce monsieur. J'ai dit pour les travaux de 100 jours. Généralement, dans 100 jours, il suffit de prendre soit les anciens chantiers que monsieur Gaspard avait délaissés en suspense, et essayer de voir s'il y avait des chantiers qui étaient avancés, et qu'il fallait des travaux de finition, les inclure dans les programmes de 100 jours. Parce qu'en réalité, 100 jours, c'est trois mois. Dans chaque chantier, des grands chantiers de l'État, du BTP, bâtiment de travaux publics, un pont, un immeuble de référence ou de service de l'État, ce sont des grands édifices, des infrastructures comme un stade. Ça peut prendre deux mois et même une année. Mais la finition pour ces grands travaux, c'est au moins 90 jours. À 90 jours, vous avez les taux d'exécution de travaux à environ 75% ou environ 70%. Et à partir de ça, vous pouvez inclure ces chantiers. Dans les travaux de 100 jours. Sinon, il est difficile de construire une maison. C'est ainsi qu'on a pu les préfabriquer. Mais ainsi qu'on disait les sortes-moutons, Gaspard a fait de bons calculs. On a réfléchi avec lui, comme avec tous les autres. Je pense qu'il fallait faire des sortes-moutons. Là, je parle avec un professionnel dont le travail était très bien et les dossiers étaient bien fignolés. En ce qui concerne le maître de l'ouvrage, qui est l'État congolais. Et la main-d'œuvre, elle était congolaise. Il y a des entreprises de référence, l'Office des routes, l'OVD. Et d'ailleurs, le grand travaux qui construisait des camps, par exemple les camps de Tchati, que vous voyez déjà. C'est un travail excellent qui avance. Alors, bien aimé, il y avait beaucoup de choses à faire. Nous avons compris qu'il y avait un bon projet et des bonnes intentions pour l'actuel président de la République. Et les travaux ont été lancés. Au début, on a vu comment les travaux avançaient. On a vu dans les 30 jours que le fonds était là. Parce que généralement, dans ce genre de travaux, il faut les diviser par trois. C'est-à-dire, on va donner d'abord la première tranche qui peut être entre 50 et 40%. La deuxième tranche des travaux, pour qu'on fasse des travaux, c'est-à-dire le fonds, on peut donner 25%. Et à 75%, il reste 25%. On peut donner le 25% à la livraison du chantier. Parce que si vous avez 75% de fonds pour un chantier, dans les 25%, il peut rester le salaire, les charges aussi. Parce que vous ne pouvez pas payer d'abord les charges aussi longtemps que vous êtes sur les travaux et vous n'avez pas encore terminé les travaux. Les fonds, comme ce sont les fonds de l'État, devraient aller directement sur les travaux, sur les outillages ou sur les choses, le matériel qu'il fallait acheter pour réaliser ces ouvrages. Alors, nous remarquons que les travaux ont commencé très très bien. Il y a d'autres sortes moutons où il reste les travaux de finissage. S'il reste les travaux de finissage, c'est-à-dire que le matériel a été acheté dans les finitions, c'est à peu près le 25% du reste des fonds. On peut finir et payer le personnel, parce que si on vous paye 95%, vous aurez seulement une provision d'abord pour les charges pour le personnel. Mais après, je ne donne pas, ce n'est pas la politique d'une entreprise que je parle ici, mais ça se passe comme ça en tant que chef du chantier. Je le fais ici, à maintes reprises ici, en Europe. Les bâtiments, c'est presque pareil partout. Les Congolais, ils ont les mêmes compétences ici. Nous, nous avons les mêmes compétences que les Congolais qui sont au pays. Et les travaux qu'ils ont faits, c'est des travaux d'une très bonne qualité. Mais sauf qu'il y a eu le vol au niveau du béton. Au lieu que le béton soit résistant, il fallait calculer le concassé, calculer le caillasse, et calculer le calcul de l'eau pour faire couler le béton et du ciment. C'est là où on peut voler le ciment, on met beaucoup d'eau. Là, on risque de fragiliser les travaux. Et puis, le fer à béton aussi, parce que c'est ce qui peut supporter la charge de la structure ou de l'ossature. C'est comme ça. Nous, nous travaillons pareillement comme au Congo. Et au Congo, il y a des excellents ingénieurs. J'ai des excellents ingénieurs et des entreprises capables de réaliser ces travaux. Dans tout ça, toutes les entreprises aujourd'hui sont condamnées parce que le directeur du cabinet du président de la République, c'est un fou. C'est un voleur. Voilà sa folie. Sa folie, ce n'est pas seulement la folie de l'argent, mais la folie du pouvoir. C'était aussi un opportuniste. Pourquoi ? Je vais vous expliquer. Parce que ce directeur, il savait très bien qu'en même temps que les gens travaillaient, il savait bien que si ce travail qui est fait par le président de la République arrive à se terminer, le président de la République, il sera très, très bien coté parmi les Congolais. Et même les Congolais disaient que nous allons laisser, nous lui donnerons automatiquement le deuxième mandat. Même s'il était possible, avec lui, on pouvait changer la constitution pour faire le troisième mandat. Mais je ne pense pas que notre président de la République, qui est un démocrate, pouvait accepter cette chose-là. Bien qu'elle ait été souhaitée, ça ce sont des commentaires, je ne rentrerai pas dans ce genre de commentaires. Mais je vous dis franchement, il est vrai que ce monsieur Caméry, c'est un homme dangereux. Pourquoi ? Dans la coalition avec le président de la République, pour travailler. Mais lui, maintenant, il est contre les œuvres du président de la République. Or, ce sont les œuvres de la République démocratique du Congo, c'est un programme pour le développement du pays. Et comme c'est quelqu'un, lorsqu'il parle au président, il va en même temps parler à FCC. Aujourd'hui, il s'est mis à faire la politique de Ilou Kamba, parce qu'il travaille contre le président de la République. Ayant choisi cette option, il a décidé d'arrêter l'élan de tous les chantiers et du développement du pays. Le pays, aujourd'hui, il est mort, il s'est arrêté. C'est à cause d'abord du Vital Caméry, le directeur du cabinet. Parce que nous voyons que dans les cabinets, les choses ne vont pas du tout. Ça ne marche pas du tout. Et en même temps sur les chantiers, ça ne marche pas aussi du tout alors du tout. Nous comprenons très bien que cet homme dangereux, que le Vital Caméry a pris la décision de détruire notre pays. Parce que, rendez-vous compte, il s'agit d'un pays. Pour la première fois que le pays s'engage sous la voie du développement, et voilà maintenant un homme, un opportuniste, qui viendra pour arrêter le développement du pays. Où est-ce que vous avez vu ça ? Ça n'est pas possible. Je ne suis pas d'accord. Je suis sidéré. Je suis fâché. Je suis même enragé. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal pour un pays qui a souffert pendant des années. Pour une fois que le pays s'élance sur de vrais chantiers de développement, pour désengorger la ville de Kinshasa, où il y a des embouteillages monstres, il a pris la décision d'arrêter tous les chantiers. Pourquoi ? Ce n'est pas à cause de l'argent. Écoutez bien-aimé, parce que c'est un fou du pouvoir. Il est déjà dans 2023. Il se projette déjà. Il veut l'échec du président Félix, mais le président Félix ne travaille pas en rapport de 2023. Mais il veut développer le pays parce que le pays souffre énormément de ce retard dans presque tous les domaines. Nous sommes aujourd'hui un pays aéréré, comme un pays moyen-âgé. Ce n'est pas normal. C'est comme si nous étions au Moyen-Âge. C'est le seul pays qui fait un grand tournoi en Afrique. Soyons sérieux. Soyons sérieux, mes amis. Vital Kamere, c'est un fou du pouvoir. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il est allé toujours, comme François Calombo l'a dit, il est allé négocier avec Kabila pour mettre des bâtons dans le roue du programme du chef de l'État. C'est ainsi, lui qui croyait que le chef de l'État, on allait balayer son régime. Il a pris la décision et il a peut-être, il a vu, mais nous sommes sûrs certains, qu'il a ordonné à d'autres personnes de prendre tout l'argent de ces chantiers-là. C'est pourquoi les chantiers sont bloqués partout. Et dans ces dires, nous avons eu 65% de fonds. Le gouvernement dit que nous avons donné. Et le gouvernement, maintenant, c'est Kabila qui essaie de le sauver parce qu'il est un traître qui trahit la République et qui trahit l'incision présence de la République là où il travaille. C'est un traître. C'est mauvais. Parce que nous, les Congolais, nous devrons dire les choses telles qu'elles sont. Sinon, ça sera une grosse aventure et ça ne présage pas un bon lendemain et un bon futur pour les pays. Sinon, nous allons tout droit au mieux ou bien vers l'inconnu. Nous ne pouvons pas supporter de tels comportements. Nous ne pouvons pas supporter de telles choses au niveau de l'incision présente de la République parce que nous savons qui est le président de la République et combien il a la volonté de bien faire en ce qui concerne notre pays. Alors, ce monsieur, aujourd'hui où je vous parle, il est accablé par des prêves pour qu'elle est convoquée par le tribunal de prédématité. Il y a trois prêves. Lorsqu'il y a des prêves, automatiquement, même ici en Europe, si vous avez des prêves, vous écrivez au procureur des prêves, vous irez en citation directe et que la culpabilité de la personne est établie. Donc, il n'y aura plus des enquêtes. Automatiquement, vous irez en citation directe et vous allez comparer, vous irez en comparaison immédiate à la justice. Enfin, vous serez jugé immédiatement dans le cas d'un délit, dans le cas de crime ou dans le cas, par exemple ici en Europe, des contraventions. Ce sont des infractions légères. Mais vous pouvez vous présenter ici s'il y a des prêves établies au tribunal dans une semaine à cause d'un permis de conduite. Parce qu'il y a des prêves que vous avez conduites sans permis. On ne va pas faire des enquêtes. Ce monsieur, les prêves sont avérées exactes. Et on a arrêté trois personnes, le traiteur de Raubank, le belge, on a arrêté l'autre traiteur d'une entreprise privée et deux. Ils ont donné des prêves qui captent. Donc, le monsieur Kamel est vraiment coupable. Il est coupable dans le détournement de fond. C'est pourquoi vous voyez à la présence, tout bouge dans tous les sens. Parce qu'il s'accroche. Il trompe tout le monde. Il triple tout le monde. Il est en train d'enfariner tout le monde. Parce qu'il est dans l'agitation. On ne peut pas les défendre devant quelle justice ? M. Kamel est coupable. Parce qu'il croyait que le régime, l'actuel président, on allait balayer son régime. Il négocie avec les gens de la Mouka. Tous les ennemis, les gens qui sont devenus des ennemis du président, ce sont des plans qui sont fomentés, pas derrière lui, qui parlent dans son dos, parlent M. Kamel. Il va du côté des FCC. Il va dire des choses là-bas. Il va du côté de la Mouka. Il va fomenter des coups, des mensonges. Les gens de la Mouka voulaient voir les présents de la République. C'est lui qui est allé leur dire attention, attention, ne venez pas les voir. Il est contre vous. Voilà les plans qui montrent. Ils disent des faux, des mensonges, cet homme-là. Nous, nous avons des gens qui nous mettent, qui nous ont mis au courant de toutes ces choses. C'est un traître, un grand traître, qui dit des mensonges dans le dos du président de la République. Mais en face comme ça, il lui dit des balivernes et, je ne sais pas, des souris, des chauves-souris, n'importe quoi. Mais le président, comme c'est un homme d'État, il va laisser à la justice de faire son travail. Ça, nous demandons au président de la République de laisser l'État des droits faire son travail. Parce qu'on doit arrêter cet homme qui a pris la décision de piller l'argent du fonds public destiné aux œuvres de la République, aux ouvrages de la République. Cet homme, il faut l'arrêter. Il y a une culpabilité établie, il y a des preuves. C'est pourquoi il faut que ces messieurs soient présentés devant la justice et il y ait un événement, qu'il soit incarcéré, même pour 13 ans de servitude pénale. Nous ne sommes pas d'accord avec lui. Il s'agit en même temps que c'est un étranger. C'est un bourrondais, cet homme-là. Ce n'est pas un Congolais. Parce que si on aime son pays, on ne peut pas faire des choses comme ça. Il fait des choses comme Kabila l'a fait aussi. Le pays n'a pas vocation d'être dirigé par des étrangers. Mais vous savez que le président de la République, il a trouvé tous ces gens-là au pays. « Mettez-vous à sa place, qu'est-ce qu'il allait faire ? » Non. Et ces gens-là nous font la guerre. Francis Calombo nous a toujours dit. Et qui est Francis Calombo ? C'est mon cousin propre à moi. Nous sommes de la même famille. Ce qu'il vous dit là, c'est la vérité. Cet homme-là, c'est un homme, pas de son parti, mais c'est un pion de FCC, un ami de la famille de Kabila Kabangé. Encore un autre aventurier que nous avons eu à la tête du pays et qui a mis notre pays dans l'état où se trouve actuellement ce pays. Où tout le minerai, toutes les ressources du sous-sol sont bradées dans des contrats léonais. Il a piégé le pays pour beaucoup d'années, cet homme-là. Et aujourd'hui, tous nos minerais autour de la RDC passent par la contrebande. Et c'est un monsieur qui avait 250 groupes armés. L'ONI nous a dit ces choses. Ce sont des hommes très dangereux. Il faut que la justice s'occupe de monsieur Kamer. On ne doit pas, nous les Congolais, je m'adresse aux Congolais, ces soins qui vont nous écouter, de pouvoir faire la longue rediffusion de cette émission ou partager ces vidéos. Parce qu'on va essayer de la faire tourner en boucle. Il faut que les Congolais, même ceux qui sont au pays, soient informés. Ce messier-là, c'est un fou du pouvoir. Et il a la haine contre la République. Il est ennemi de la République. Parce que le développement, c'est pour les Congolais quand on aime le Congo et on aime ce peuple congolais. Il ne peut pas être contre le développement de la République. Même si le président réussissait, il n'aura que deux mandats, c'est ça la République. La constitution interdit d'avoir un troisième mandat. Et il a le droit d'avoir… D'ailleurs, c'est quelqu'un qui a de bonnes intentions, parce qu'il ne peut pas faire le travail dans les trois ans qui restent. Il lui faudrait encore huit ans. trois plus cinq pour qu'il fasse son travail, parce qu'il est animé de bonnes fois. Et c'est quelqu'un qui aime bien le pays, profondément d'ailleurs le pays, pour engager ce genre de travaux. Alors, chers compatriotes, vous qui m'écoutez ce soir, tous les travaux se sont arrêtés. Regardez maintenant que le pays aujourd'hui est arrêté. parce que l'EFCC a ses agents, même dans le 100 jours du président de la République, le programme de 100 jours. Et son agent principal, c'est M. Vital Kamer, qui est le directeur de cabinet, dont la fragrance est établie. Les infractions sont là. On ne doit pas demander à faire des enquêtes. Il faut… On est en situation de citation du direct. Parce que les preuves de la culpabilité de M. Kamer sont établis. Je viens de lire actualité de ce soir. Même ses avocats ne sont pas en mesure de le défendre, tellement il est coupable. Il faut qu'il passe à la justice. Même s'il cherchait… Il va des coquins en l'âne, il va créer des embouteillages partout. Mais cet homme-là est coupable devant la justice congolaise. Nous, les Congolais, nous exigeons aux procureurs de la République de faire la justice dans notre pays. C'est un pays où les gens souffrent énormément. Où l'argent de l'État est pillé, voire même confisqué. Vous savez que les pays ne bénéficient d'aucun franc congolais en ce qui concerne nos entreprises publiques. Tout est pillé. Il n'y a que deux entreprises qui existent au Congo. La Régie des eaux et la SNF. Là, nous voyons comment on fait quand même quelques travaux à gauche à droite. Mais les autres entreprises n'existent que des noms. La GKM, non, elle ne nous appartient pas. Non, on ne parlait pas de la GKM. C'est une famille et quelques individus qu'on appelle le conglomérat des infantiliers. Ceux qui ont tué Kaby, le Laurent Desiré, un fils est digne du pays, exécuté par ses pauvres feuilles à cause de la quipédité. Mouze a été trahi. Un bon président. Baba Mouze a trahi. On l'a trahi. C'était un bon président, un homme intelligent. Mais il a été trahi, il n'a pas travaillé. Il n'a pas été aimé, cet homme-là, par ses propres frères. Katanga qu'il est, pourquoi ces enfants enfouis sont allés en Afrique du Sud ? Ils pouvaient rester au Katanga où se trouvent leurs frères. Ils pouvaient rester au Katanga où les Congolais sont leurs frères. Mais pourquoi les enfants des Kaby sont enfouis ? Comment est-ce que vous pouvez haïr votre frère, vous les tuer et vous chasser même ces enfants au Katanga ? Mais il faut que les Katanga se ressaisissent. C'est le Congo. Non, non, on ne fait pas comme ça. Mettez-vous un peu là, vous-mêmes les Katanga ou les Congolais, mettez-vous à la place un peu des Laurents, des Zerim ou des Kaby. On les tue. On veut maintenant exterminer sa racine, même sa famille. C'est pas bien. Pourquoi nous les Congolais, on peut faire des choses comme ça ? Qu'est-ce que le musée nous a fait ? Et ce conglomérat pense qu'il est Katanga. Non, c'est l'air bien personnel. Non, c'est pas ça. Bon, il ne s'agit pas du Katanga. Parce que nous voyons que les gens commencent à comprendre ces choses. Ils commencent maintenant à réintégrer la République. Malgré ces générations qui ont... Mais ici, regardez Kameray. La première institution est touchée à cause des Kameray. Non, mais les présents de la République, ce n'est pas n'importe qui. Le chef de l'État, ce n'est pas n'importe qui. Et le poste d'identité des cabinets, ce n'est pas n'importe quel poste. Pour faire n'importe quoi. Nous tous, nous avons l'espoir sur les présents de la République. Tout le pays espère qu'on est derrière les présents de la République. Comment lui peut détruire le projet de développement de notre pays, s'il aimait les pays ? Nous demandons au peuple congolais, ouvrez vos yeux. Nous devons ouvrir l'œil et le bon. Parce que nous n'avons pas un autre pays. C'est le seul pays que Dieu nous a donné. Que nous devons défendre tous inanimement. Alors, chers amis, chers compatriotes, cet homme a donné l'ordre pour que tout l'argent soit détourné. Parce qu'ils savaient bien qu'on va balayer cet homme. Mais vous n'allez pas les balayer, vous vous trompez. Nous, nous ne sommes pas d'accord. Je ne laissera jamais faire ça. Ça ne viendra pas. Ça sera terrible pour vous. Nous, les Congolais, on ne va plus se laisser faire. Terminé. Nous avons besoin que ces pays-là décollent économiquement. C'est le développement que nous voulons voir. C'est le développement, nous d'abord. Avant de le léguer à nos enfants. Le passé que vous a dit, nous allons transmettre les bâtons des commandements des pays à la nouvelle génération. Mais dans quel état ? Tel que nous l'avons aujourd'hui. Non. Nous devons le consolider à l'intérieur. Le construire à l'intérieur. Et le présenter à la nouvelle génération pour qu'un jeune, le jeune Région puisse prendre le rêve. Les jeunes qui nous observent. Camérer. C'est un homme très dangereux. Très dangereux. Il a cherché à enfariner toute la République démocratique du Congo. Et Camer, je vais te le dire ce soir. Tu t'es mis à dos toute la République démocratique du Congo. Avec ce que tu as fait. Alors nous voulons immédiatement que la justice... Non. On n'impose pas la justice. Nous sommes dans un état de droit. On n'a rien demandé à la justice. La justice fait son travail. Elle est indépendante. Elle doit faire son travail. Et que le président de la République ne peut pas s'y mixer dans ses dossiers. Parce que nous, le peuple congolais, nous sommes vigilants. Et nous redavons que chaque institution fasse son travail. Si Covid-19, il ne bouge pas. C'est celle de l'actuel gouverneur qu'on critiquait qui bouge un peu. C'est Mgobila qui bouge. Mais ici en France, c'est le premier ministre qui bouge à tout moment. Mais Loukakamba est inactif. Et d'ailleurs, c'est dans tous les domaines de la vie. Le seul domaine où il est actif, c'est dans Merci Raïs. Donner l'argent aux anciens présidents des assemblées. Donner de l'argent à Raïs. Pour quelles raisons ? Quelle Raïs ? Nous n'avons pas de banques. Nous n'avons pas de banques au Congo. Nous n'avons pas de seringues. Nous n'avons pas des routes. Même des desserts agricoles. Même en terre battue. Mais alors, mon Dieu. Jusqu'à quand ? Ce pays est trahi comme ça. Pour quelles raisons ? Qu'est-ce que les Congolais vous ont fait ? Quel est le mal qu'ils nous ont fait pour vous accueillir dans la République ? Qu'est-ce que la République vous a fait ? Merci beaucoup, chers compatriotes. Merci beaucoup. Je pense que vous avez compris en tant que compatriotes. Cet homme doit répondre devant la justice congolaise. Tous les fonds sont détournés. Par un seul homme. Avec ses amis. Où est-ce que vous avez vu ça ? Ça se passe où ? Ça se passe dans quel pays ? Nous sommes où ? On est où ? Qu'est-ce qu'on fait de ce pays ? Qu'est-ce que nous voulons faire de ce pays ? Qu'est-ce que ce pays va devenir demain ? Pourquoi ce genre de comportement ? Pourquoi des agissements pareils ? C'est quoi ça ? C'est fou du pouvoir. Un fou, c'est comme ça. Je ne sais pas comment, par quel moyen, finalement, il va accéder au pouvoir. C'est fou. Regardez bien, c'est fou. Il est vrai, j'avoue. Un homme très, très dangereux. Aujourd'hui, nous, nous sommes d'accord avec Francis, ce que Francis dit. Il nous disait, mais faites attention avec cet homme-là. C'est un homme très dangereux. Et je vous dis qu'il est lié à la famille Kabila. Il est dit, Francis Calombo. Il écrit partout. Non, il n'est pas parti de nos institutions. Et pendant que Francis Calombo disait ces choses, il était membre du Peu Perder. Nous avons des films. Attendez, nous allons vous balancer ces choses. Dans des bonnes émissions. Avec nos journalistes professionnels. Moi, je ne suis pas du métier, moi, je parle tout simplement. Moi, j'explique des choses telles que je les entends, telles que je les vois. Mais il y a des spécialistes dans toutes ces matières qui vont vous expliquer. Nous sommes là pour faire des bonnes émissions. Expliquer aux Congolais. Aux Congolais qui nous écoutent. Merci pour tous ceux qui m'ont écrit ce soir. Je ne peux pas tous vous saluer. Je vous salue donc sans citer vos noms. Merci beaucoup. Je vois, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent. Il y a beaucoup de gens qui me félicitent. Merci aussi. Moi aussi, je vous félicite. Si vous aimez, c'est très bien. S'il s'agit de notre pays. C'est des compatriotes Congolais qui m'écrivent. Vraiment, je suis à la joie de les lire ce soir. Merci. Nous allons nous arrêter là-bas. Que Dieu bénisse la RDC. Que Dieu protège les institutions de la République. Et qu'il protège aussi les chefs de l'État. Merci. Que la justice soit faite. Il s'agit de l'argent de la République. Des fonds du trésor public. Des Congolais. Des pauvres Congolais. Des pauvres construyables Congolais. Il est totalement écrasé. Mais attends. Les Congolais ne profitent pas de son pays. Et ça, c'est des prix de l'indépendance. Mais attends. Non, non. Ou ne viens, la dernière ?